Bonjour à vous et soyez les bienvenus dans ce nouveau Géopolitice. Les afghanes appellent la communauté internationale à l'aide pour la défense de leurs droits fondamentaux. Deux mois après la prise de pouvoir des talibans, l'étau ne se desserre toujours pas. Aux Etats-Unis, le droit à l'avortement subit les coups de boutoir des conservateurs l'offensive. Et sans précédent, cette année, 97 restrictions ont été adoptées dans une vingtaine d'Etats, faisant déjà de 2021 l'année la plus dévastatrice pour le droit à l'avortement aux Etats-Unis. Dans le monde, moins de 6% des chefs d'Etat sont des femmes, mais les choses bougent. L'Islande, pays modèle en la matière, vient d'élire le Parlement le plus féminin d'Europe et devient l'Etat européen le plus paritaire en politique. Les droits des femmes dans le monde sont-ils menacés ? Le combat n'est-il donc jamais définitivement gagné ? De l'Afghanistan, des talibans au Texas, qui vient d'interdire l'avortement au-delà de 6 semaines, forçait de constater que les droits des femmes, où que ce soit sur la planète, peuvent, au gré des régimes, à tout moment être remis en question. The pace of progress is too slow. In fact, we are now facing a backlash on basic women's rights. Just think about the Istanbul Convention on violence against women. Several EU countries have not yet ratified the Convention. Others are talking about getting out of it. And this is totally unacceptable. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Assiste-t-on à une dégradation de la condition des femmes ? Alors que le 1er juillet dernier, la Turquie s'est retirée de la Convention internationale d'Istanbul, traité majeur en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes, le danger pourrait bien venir des gouvernements autoritaires. Dans les rues de Kaboul, un appel à l'aide unanime. Elles clament leur droit de travailler, le droit d'étudier. Mais depuis l'arrivée des talibans le 14 août dernier, les slogans des afghanes résonnent en vain. Le sport leur est désormais interdit. Le gouvernement provisoire ne compte aucune femme. Les universités publiques sont fermées. Les filles de plus de 12 ans ne vont plus à l'école. Je me sens comme dans une cage. Peut-être que les femmes n'auront plus leur place dans la société. Maintenant, je reste à la maison. Je suis juste assise là. Là, je pense que les filles ne pourront plus jamais aller à l'école. Nous implorons la communauté internationale qui reste silencieuse de nous entendre et de nous soutenir. Les afghanes ne vont pas se taire. Vous ne pouvez pas encore les enfermer dans leur maison et les maintenir isolées. En cet automne 2021, ailleurs dans le monde, d'autres femmes qui marchent et scandent, elles aussi. Ici, un autre droit est en jeu. Washington, Austin, New York, Mexico, Santiago du Chili, Lima, Saint-Domingue. Toutes réclament un avortement légal. Nous continuerons à nous mobiliser pour qu'il puisse être garanti comme un droit universel, un droit de santé publique, afin qu'aucune femme ou fille ne soit violentée pour avoir voulu décider d'interrompre sa grossesse. Un droit universel et pourtant, aujourd'hui, 90 millions de femmes vivent dans un pays qui interdit tout avortement. 360 millions dans un pays qui l'interdit à moins que la mère soit en danger. D'autres ont perdu ce droit, comme les Polonaises, depuis janvier 2021. C'est une tragédie pour notre pays que 30 ans après la chute du communisme, on doive de nouveau se battre pour notre liberté. Quant à la Chine, qui veut relancer sa natalité, les avortements y seront désormais limités pour améliorer la santé reproductive des femmes. On voit maintenant une régression poussée par un certain nombre de dirigeants aux mouvements politiques, économiques et religieux dans le monde. C'est une bataille idéologique et il faut gagner cette bataille idéologique contre les forces conservatrices qui se développent un peu partout dans le monde. Contrôler le corps des femmes, d'une manière ou d'une autre, encore, ou cesser de les défendre. La preuve, tandis qu'en 2017, la Russie décriminalise la violence conjugale, en 2021, la Turquie se retire de la Convention d'Istanbul. Chaque jour, sans exception, une femme est tuée. Il n'y a aucune garantie que nous ne serons pas les prochaines. C'est pour ça que nous résisterons jusqu'à la fin. Les femmes déterminées face au conservatisme, le combat est engagé. Patricia Schultz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une très grande spécialiste des droits des femmes dans le monde. Vous avez été, durant 16 ans, directrice du Bureau de l'égalité entre hommes et femmes et puis première membre suisse du comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination des femmes. Alors, ce qui se passe aujourd'hui pour les femmes en Afghanistan, en Pologne, aux Etats-Unis, en Russie, ce sont des situations qui sont très différentes, mais il y a un terreau commun. Oui, je crois qu'on peut dire que le terreau commun, c'est la remise en question permanente ou impermanente des droits des femmes, et cela par des acteurs qui peuvent être très différents selon les pays. Donc, selon les pays, vous aurez le gouvernement qui est le principal responsable, ou bien c'est le gouvernement et le Parlement, ou bien vous avez des groupes privés, parfois, vous avez des églises. Donc, il y a un ferment de remise en question des droits des femmes. Alors, ce qu'on observe, c'est que cette remise en question, elle se fait quand même principalement avec des régimes autoritaires. Vous dites, c'est ça, en fait, le danger, c'est cette montée qu'on peut observer actuellement des régimes autoritaires, même en Europe. Absolument. Et on le voit dans différents pays où l'attaque contre les droits des femmes concerne très souvent les droits sexuels et reproductifs. Donc, l'avortement, en d'autres mots, et parfois aussi la contraception. On l'a vu en Pologne, avec les très, très grandes manifestations que les femmes qui s'opposent à ça, en fait, on le voit dans d'autres pays. On le voit en Chine, où le gouvernement, après avoir imposé, enfin, le Parti communiste, après avoir imposé des décennies de politiques d'enfants uniques, maintenant veut réduire l'avortement pour des raisons non médicales, parce qu'ils ont des problèmes de démographie, il n'y a plus assez d'enfants. Donc, les femmes, le corps des femmes est toujours l'enjeu d'une politique, soit démographique. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, suivant les pays, bien sûr. Ce qui est aussi impressionnant, en fait, c'est cette alliance, en fait, qui peut se faire entre les politiques et des organisations comme l'Église catholique ou bien les évangélistes. Et c'est là que ça peut devenir vraiment très menaçant, en fait. Alors, on le voit à la fois au niveau de certains pays, donc dans leur politique intérieure, et on le voit dans le plan multilatéral à l'ONU. Donc, je commence par l'ONU. Là, on a pu observer des alliances qui sont vraiment parfois contre nature. On se dirait, ce n'est pas possible que des pays si différents se mettent ensemble. Mais on voit sur l'attaque contre les droits sexuels et reproductifs des femmes, par exemple, une alliance entre le Vatican, la Russie, le Venezuela. Et puis, dans les couloirs, dans ceux qui manipulent dans l'ombre ou qui font du lobbying dans l'ombre, il y a l'Église orthodoxe russe, il y a des groupes évangéliques américains extrêmement bien organisés et qui ont énormément d'argent et qui participent à faire en sorte que la politique telle qu'elle se discute au niveau international soit conservatrice. Donc, ça, ça veut dire que réellement, ça a un impact concret sur la vie des femmes, même cette année, même en 2021 ? Ça a un impact tout à fait concret sur la vie des femmes, absolument. Par exemple, il y a eu en 2014 une résolution sur la définition de la famille qui ne reconnaissait comme famille que le couple hétérosexuel marié. Et donc, toutes les personnes divorcées, les familles monoparentales, ce ne sont pas des familles aux yeux de ces groupements. Donc, ça, c'est très, très dangereux, je trouve, pour la politique des droits humains, des droits des femmes, mais aussi plus généralement. Mais ça pose quand même la question de l'utilité de tous ces traités internationaux qui existent. Mais alors, finalement, à quoi ils servent si, dans les faits, on ne les respecte pas ? Alors, je pense qu'il faut avoir une position nuancée sur le droit international et notamment sur les traités sur les droits humains. Ils sont extrêmement importants. Et sur les droits des femmes ? Et sur les droits des femmes en particulier. ils sont très importants parce qu'ils donnent un message de là où on voudrait aller. Et ces traités, ils n'ont pas été négociés par des féministes. Ils ont été négociés par les États. Donc, ils reflètent un consensus politique à un certain moment. Et puis, ils sont interprétés et mis en œuvre. Et leur mise en œuvre est surveillée par des comités qui, malheureusement, enfin, jusqu'à présent, ne peuvent pas imposer le respect des traités internationaux. Ce n'est pas comme au plan national où vous avez des tribunaux qui peuvent rendre des jugements qui, dans les pays qui fonctionnent bien et qui ont un système judiciaire adéquat, les jugements, ils sont mis en œuvre. Il y a beaucoup de pays où ce n'est pas le cas. Mais quand ça fonctionne bien, c'est mis en œuvre. Et là, il y a une grande différence entre le droit des traités internationaux au plan international et puis la pratique nationale. Et ce qui est très important, c'est vraiment de regarder quels sont les moyens à disposition pour la mise en œuvre. Est-ce qu'il y a l'argent pour, les budgets publics ? Est-ce qu'il y a la bonne législation ? Est-ce que les gens qui doivent faire ça sont formés à le faire ou non ? Et quelle est la réponse ? Parce qu'il y a quand même un énorme décalage entre l'engagement et la réalité. Il y a un énorme décalage, mais il est variable, très variable selon les continents et à l'intérieur des continents selon les pays. Alors, on va voir quand même un exemple aux États-Unis. On l'a dit, le droit à l'avortement aux États-Unis se heurte spécialement cette année à une offensive conservatrice sans précédent. La majorité de juges conservateurs à la Cour suprême pourraient même menacer cet acquis obtenu il y a près de 50 ans. On regarde le reportage de Mélanie O'Hayon et on se retrouve juste après. Très bien. Il s'agit de notre corps. Je n'arrive pas à croire que nous devons toujours nous battre pour ça. À New York, à Austin ou à Washington, elles étaient là massivement début octobre pour réaffirmer leurs droits à l'avortement en Amérique. J'en ai assez que quelqu'un d'autre essaye de me contrôler ou me dire ce que je peux ou ne peut pas faire. Elles étaient toutes mobilisées contre la politique d'avortement au Texas, entrée en vigueur début septembre. C'est la plus stricte du pays. Elle interdit l'interruption de grossesse dès la sixième semaine, même en cas de viol ou d'inceste. La loi que je m'apprête à signer garantit que la vie de chaque enfant à naître et dont le cœur bat sera à l'abri des ravages de l'avortement. Subtilité de cette loi, ce sont les citoyens qui sont encouragés à dénoncer les femmes ou les médecins qui ne respecteraient pas la loi, avec à la clé une prime de 10 000 dollars en cas de condamnation. Joe Biden avait brièvement obtenu la suspension de cette loi par un juge fédéral, mais une cour d'appel vient de la rétablir. La bataille judiciaire devrait se terminer devant la Cour suprême. La plus haute juridiction du pays a pour l'instant refusé de suspendre la loi texane, invoquant des procédures complexes et nouvelles. Une décision qui a été prise à une courte majorité, celle des cinq juges conservateurs, dont trois ont été choisis par l'ancien président Trump, notamment pour leur opposition à l'avortement. Ici même, la Cour suprême avait historiquement statué en 1973 pour la légalité de l'avortement aux Etats-Unis, avec l'arrêt Roe contre Wade. L'avortement demeure donc légal depuis 50 ans dans les 50 Etats américains. Mais ces dernières années, des lois de plus en plus restrictives rendent l'accès à l'IVG quasi impossible dans certaines régions. Rien que cette année, une centaine de lois qui restreignent l'accès à l'avortement ont été adoptées dans une vingtaine d'Etats. Certains Etats ne disposent par ailleurs que d'une seule clinique d'avortement, comme en Virginie occidentale, dans le Dakota du Nord et du Sud, dans le Mississippi et dans le Kentucky. Si la majorité conservatrice de la Cour suprême venait à supprimer le droit à l'avortement au niveau fédéral, chaque Etat serait libre d'autoriser ou d'interdire l'avortement. Le planning familial estime que 26 Etats américains l'interdirait. La moitié des Américaines en âge de procréer perdraient alors leur droit d'avorter. Patricia Schultzer, c'est quand même très impressionnant. On parle de 36 millions de femmes aux Etats-Unis qui pourraient perdre leur droit à l'avortement en 2021. Absolument. Et ça, ce serait par un renversement d'une décision de la Cour suprême de 1973 qui autorisait l'avortement ou plus exactement qui interdisait aux 50 Etats des Etats-Unis d'empêcher les femmes d'accéder à l'avortement pour une raison de liberté personnelle. Et par rapport aux limitations, je voudrais signaler que de 2011 à maintenant, il y a eu 400 lois étatiques qui limitent d'une manière ou d'une autre ce droit à l'avortement. Donc, ce n'est pas qu'aux Etats-Unis, il est plein et entier comme on l'a dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Alors, vous, vous avez plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des droits des femmes. D'une manière plus globale, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur la situation des droits des femmes dans le monde ? Est-ce que vous êtes inquiète ? Oui, bien sûr que je suis inquiète. Je suis inquiète et d'autant plus après, enfin, on n'est pas encore au bout de la pandémie, loin de là, de Covid-19. Le Covid-19 a vraiment accru la pauvreté des femmes, leur vulnérabilité et l'exposition à la violence pendant le confinement qu'on a connu. on a des chiffres qui sont très impressionnants. 15 millions de cas de violences supplémentaires, donc de violences domestiques. On pense que beaucoup de filles ne retourneront plus jamais à l'école. Il faut savoir que 111 millions de filles qui ont été privées d'école vivent dans les pays les plus pauvres. Or, ces pays les plus pauvres, ils n'arriveront pas tous à remettre en route leur système scolaire et à scolariser ces enfants, les garçons, mais surtout les filles qui ont été exclues de l'école pendant le confinement. Donc ça, c'est très inquiétant. L'urgence, vous la voyez où ? Alors, l'urgence, je vois déjà l'urgence climatique et là, je pense qu'il faut bien se rendre compte que les femmes sont affectées différemment et probablement plus gravement que les hommes, donc les femmes et les filles que les hommes et les garçons. Et ça vient de la socialisation des uns et des autres. Les femmes sont habituellement considérées et en pratique les responsables de la famille, des soins à toutes les personnes qui ont besoin de soins, les enfants, les personnes âgées dépendantes, les malades, etc. Ce sont dans beaucoup de pays elles qui assurent la nourriture pour la famille, donc qui cultivent la nourriture de la famille et avec l'urgence climatique, avec des sécheresses accrues, avec parfois des inondations catastrophiques, la terre est détruite, quand c'est de la sécheresse, l'eau n'est plus accessible, donc il faut marcher plus loin pour chercher de l'eau, pour faire vivre la famille parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Donc là, il y a une urgence qui est vraiment énorme et qui rejoint tout ce que nous disent les activistes du climat. Il faut agir maintenant. Alors tout n'est pas sombre, heureusement, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits, principalement sur les femmes qui arrivent de plus en plus au pouvoir grâce à un système qui marche assez bien, c'est le système des quotas. Oui, ça c'est un instrument extrêmement efficace et il a été utilisé largement dans la politique avec des résultats tout à fait passionnants. Le Rwanda est le pays où il y a le plus de femmes au Parlement, ce qui me paraît est toujours très étonnant. Et on a aussi l'utilisation des quotas dans le monde économique pour augmenter le nombre de femmes parmi les professeurs d'université. On a eu en Suisse un système, un programme d'encouragement de la nomination de femmes dans des postes de professeurs. Plusieurs universités ont mis en place des systèmes, ça s'appelle quotas ou autrement parfois, mais c'est un des beaux instruments pour essayer d'atteindre l'égalité dans la réalité, dans le quotidien des hommes et des femmes, des filles et des garçons, partout. Votre propre prise de conscience, elle remonte très jeune, elle remonte à l'enfance pratiquement. Oui. Racontez-nous. C'était très simple. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui étaient convaincus que si on avait les capacités, aussi bien mon frère que moi, on devait pouvoir étudier. Ça, ça a été toujours dit. Mais dans la pratique, mon frère ne faisait jamais rien au niveau ménage, desservir, mettre la table ou la desservir, mais moi, j'étais toujours de corvée. Alors ça, c'était un petit aspect de la vie familiale qui était très motivant. Et puis surtout, surtout, moi, j'ai eu 20 ans avant que les femmes aient le droit de vote au niveau fédéral. Alors ça, ça vous garantit une féministe parce que ça voulait dire que je ne pouvais pas participer aux décisions qu'on prend pour la vie collective. Ça, j'ai trouvé totalement intolérable. Patricia Schulz, merci beaucoup. d'être venu sur le plateau de Géopolitice. Merci. Je vous en prie. Seuls trois pays dans le monde comptent plus de femmes que d'hommes dans leur parlement. Même s'il y a eu des progrès importants pour la représentation des femmes, elles restent souvent très minoritaires dans les lieux de pouvoir, politiques, mais aussi économiques. Elles en guinolfi. C'est un nouveau record. Lors des dernières législatives, les Islandais ont élu le parlement le plus féminin d'Europe. L'Alsing, la petite assemblée législative du pays, sera composée à 47,6% de femmes. En Islande, les femmes ont toujours été impliquées dans les droits de l'homme. Je pense que c'est un développement à long terme. Seuls trois pays dans le monde comptent plus de femmes députées que d'hommes, selon les chiffres de l'Union interparlementaire, qui se basent sur les données des chambres basses ou des chambres uniques, suivant les systèmes politiques. Au Rwanda, 61,3% des parlementaires sont des femmes, le niveau le plus élevé du monde, grâce notamment à des quotas qui leur réservent 30% des sièges. Vient ensuite Cuba, avec 53,4% de femmes et le Nicaragua, avec 50,6% qui appliquent des quotas sur les listes de candidats. Trois pays en avance, mais trois pays aussi considérés comme des régimes autoritaires, selon l'indice de démocratie publié par The Economist. Du côté des pays considérés comme démocratiques à des degrés plus ou moins élevés, c'est le Mexique qui a le Parlement le plus féminin, avec une parité parfaite depuis les élections de juin dernier. Le pays applique aussi des quotas sur les listes de candidats. Vient ensuite la Nouvelle-Zélande qui compte 49,2% de femmes. Au niveau mondial, seuls 25,6% des sièges parlementaires sont occupés par des femmes. Une proportion qui augmente, mais lentement. À ce rythme, il faudrait encore attendre 50 ans pour atteindre la parité. À la tête des États, la part des femmes est bien plus faible. Pour les chefs d'État, élus, on compte seulement 5,9% de femmes. Pour les chefs de gouvernement, cette proportion monte à 6,7%, avec parmi les plus connues Angela Merkel sur le départ en Allemagne et Yacinda Ardern en Nouvelle-Zélande. Au niveau économique aussi, le pouvoir échappe en grande partie aux femmes. Sur les 500 plus grandes entreprises du monde, seulement 23 sont dirigées par des femmes selon le classement du magazine Fortune, soit 4,6%. Parmi elles, Mary Barra à la tête de General Motors et Jane Frazer qui dirige Citigroup. Voici une autre femme qui a marqué et inspiré profondément son époque, Simone de Beauvoir, philosophe, devenue étendard de la culture féministe. en 1949, en pleine période d'après-guerre où les femmes sont encouragées à faire des enfants pour repeupler la France. Simone de Beauvoir écrit « Le deuxième sexe, ce sera un coup de tonnerre ». Si son nom est définitivement lié à celui de Sartre dont elle a partagé la vie et les engagements pendant un demi-siècle, un titre a construit sa légende, le deuxième sexe. Texte fondateur du féminisme, nous sommes en 1949, Beauvoir parle de sexisme et on lui doit cette citation désormais célèbre « On ne n'est pas femme, on le devient, c'est un rat de marée ». Elle nous a fait comprendre que ce n'est pas parce que la nature nous a fait inférieurs que nous le sommes, mais que c'est parce que culturellement, politiquement, on nous endoctrine, on nous fabrique. Le combat est lancé avec Gisèle Halimi, elle dénonce les tortures infligées aux femmes en Algérie et fonde plus tard le mouvement choisir la cause des femmes qui se bat pour le droit à l'avortement, notamment après le procès de Bobigny en 1972. C'est un mouvement qui dérange, c'est un mouvement très subversif, c'est un mouvement qui ne veut pas du tout simplement remplacer, comme on l'a cru, les hommes au pouvoir par des femmes au pouvoir, mais qui voudrait changer les notions même de pouvoir, qui voudrait changer la structure de la société, qui voudrait un autre monde. Ce n'est pas seulement un modèle pour les femmes, c'est un modèle, bien sûr, de liberté des femmes, mais c'est un modèle humain dont les hommes, les mâles, donc les hommes, doivent aussi s'inspirer. Être libre, c'est choisir librement son destin. Après avoir fait de sa compagne Sylvie Lebon, sa fille adoptive, elle mourra le 14 avril 1986, six ans après Sartre, au côté duquel elle sera inhumée. Lors de ses obsèques grandioses, suivies par des femmes du monde entier, Elisabeth Badinter lancera « Femmes, vous lui devez tant ». Pour prolonger votre réflexion, je vous suggère cet entretien de la négociatrice et militante des droits des femmes en Afghanistan, Fodzia Kofi, par nos confrères du magazine Tout un monde, féministe, députée et ancienne vice-présidente du Parlement afghan. Fodzia Kofi est aujourd'hui en exil au Qatar, mais reste déterminée à défier le régime taliban. Dans le sillage des révolutions arabes, ce document révoltait les femmes du printemps arabe. Cinq portraits de femmes politiques en Tunisie, au Liban ou aux Émirats arabes unis. Une web-série à découvrir sur le site de la chaîne Arte. Et enfin, ce documentaire sorti en 2018 sur la vie de Ruth Bader Ginsburg, ancienne juge à la Cour suprême des Etats-Unis, décédée il y a un an et devenue une icône incontournable de la lutte pour le droit des femmes. Au nom de toute l'équipe de Géopolitice, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée au Liban. à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada